L'atelier de peinture de Tom Un jour de plus et un incendie de plus maîtrisé. Bravo, Franck ! Tu es le meilleur ! Tu dois être fatigué après tout ça, Franck. Tu es libre le reste de la journée ? Génial ! Tu l'as bien mérité. Hé, c'est bébé Franck ! Tu attends ton père ? Il a été très courageux aujourd'hui. Il a maîtrisé un énorme incendie en ville. Le voilà tout couvert de suie. Oh, c'est gentil ! Bébé Franck aide son père à se laver. Vraiment efficace, bébé Franck. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le reste de la journée, les amis ? Tu vas aller te faire déguiser à l'atelier de Tom ? Super ! Et toi, mon grand ? Bien, si tu n'as pas école, tu n'as qu'à aller avec ton père. Bonjour Tom ! Comment vas-tu ? Franck ne travaille pas cet après-midi. Alors, il est venu pour se faire déguiser. Le père de bébé Franck vient juste d'éteindre un énorme incendie à Car City. Franck est un vrai héros. Est-ce que cela peut t'inspirer pour sa transformation ? Excellent ! Franck sera parfait en Batman ! Ça, c'est sûrement pour la couleur de peau de Franck. Ça, c'est sûrement pour la couleur de peau de Franck. Ça, c'est sûr. Pour ça, c'est sûr ? Franck, c'est sûr. Pour qu'à l'invite, c'est sûrement pour un peu de Moi. Cette peinture aérosol grise est idéale pour faire la base Tu as une bonne mémoire Tom Il y a un dessin de chauve-souris sur le costume de Batman Est-ce que tu as un autocollant ? Bien, mais Tom, il n'y a rien sur cet autocollant Est-ce que tu n'aurais pas un logo de chauve-souris ou quelque chose qui ressemble ? Oh, comme c'est gentil Bébé Franck dit qu'il va le dessiner pendant que tu finis le reste du déguisement de son père Tu devrais prendre un crayon et surtout, prends bien soin de ton père Tu dois être fier de ton fils Franck Il est très gentil avec toi Il est temps de faire la première couche Franck Bonne idée Bébé Franck, tu peux dessiner la chauve-souris pendant que Tom cherche tes accessoires Bébé Franck Bébé Franck, Tom trouve que tu es un bon assistant Et un bon dessinateur Qu'y a-t-il Tom ? Tu as une autre idée ? Bien vu, tu peux déguiser Bébé Franck en Robin, l'assistant de Batman Ouais Sous-titrage ST' 501 Franck, toi aussi tu veux dessiner le logo de bébé Franck ? On dirait que le petit Franck a hérité du talent artistique de son père. Maintenant, place aux accessoires. Qu'est-ce que tu as dans ton coffre, Tom ? Est-ce que tu as aussi les capes de Batman et de Robin ? Ils ont l'air splendides ! N'est-ce pas, Tom ? Tu penses qu'il manque quelque chose ? Regardons à l'intérieur de ton coffre. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'autre dedans. Bien sûr ! Ils ont besoin de leur masque ! On dirait que la transformation est terminée ! Tu as fait du très bon travail, Tom ! Ils ressemblent vraiment à Batman et Robin ! Maintenant, vous pouvez protéger Carcity ensemble ! Passez une bonne journée, les amis ! Et merci pour tout, Tom ! L'atelier de peinture de Tom C'est la course-poursuite à Carcity ! Bonjour les enfants ! Savez-vous pourquoi Matt poursuit Tyler ? Tyler a volé un sac rempli de bonbons ! Regardez ! Il revient ! Bon réflexe, les enfants ! Il essaie de s'enfuir ! Même Matt l'a piégé ! Bien joué, tout le monde ! Allez, Tyler ! Rends les bonbons ! Tenez, les enfants, des bonbons pour vous remercier ! Vous avez vraiment été courageux tout à l'heure ! Tu n'en auras pas Tyler ! Tu as de la chance que Matt ait rendez-vous à l'atelier de peinture de Tom ! Sinon, tu allais tout droit au poste de police ! Bonjour Tom ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Matt est en retard pour son relooking ? Et bien, c'est parce qu'il était en train d'attraper un voleur de bonbons ! Ce doit être lui, le super-héros de Car City ! As-tu une idée pour la transformation de Matt ? Super idée Tom ! Matt fera un excellent Robin des Bois ! Quelle couleur vas-tu utiliser en premier sur Matt ? Tu as raison ! Celle du milieu ferait une bonne couleur de base ! Oui ! Robin des Bois a des vêtements verts ! Tu ferais mieux de prendre aussi la peinture verte ! Commençons le relooking ! C'est vraiment étrange ! Comme si tu étais une voiture de police mais seulement à moitié Matt ! Ajoutons un peu de verre ! Pas mal Robin des Bois ! Maintenant, ajoutons quelques petits détails ! Oui, ça va être plus facile d'ajouter des détails à l'aide d'un pinceau ! Tu connais vraiment bien ton travail Tom ! Au revoir ... Est-ce que tu as fini de peindre? Tu voudrais ajouter une moustache à Matt? Oh, Dieu te bénisse, Matt. Toi aussi, Tom. Tu as encore des accessoires à ajouter? Le chapeau vert ressemble vraiment à ce que porte Robin des Bois. Il devrait peut-être avoir une ceinture aussi. Tom a un dernier accessoire pour toi, Matt. Et après, tu vas vraiment ressembler à Robin des Bois. C'est un drôle d'étui que tu as, là, Tom. Peut-on voir ce qu'il y a à l'intérieur? Cool! Un arc et des flèches! Eh, Matt, avant d'aller montrer ton nouveau look, tu devrais peut-être t'entraîner un peu avec l'arc et les flèches. Tu ne vas quand même pas tirer sur Tom. Tu vas t'entraîner avec des sucettes. Joli tir, Robin des Bois. Encore un relooking réussi. Merci, Tom. À la prochaine. Bonjour, Sam. Où vas-tu aujourd'hui? À l'atelier de peinture de Tom? Quel personnage vas-tu être? Olaf? De la Reine des Neiges? Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Bonjour, Tom. Es-tu prêt à devenir un bonhomme de neige? Allez, on rentre. Que va-t-on faire en premier, Tom? Peindre Sam en blanc, comme Olaf? D'accord. Waouh, Sam! Tu es tout blanc! Tu feras mieux de ne pas te salir. Et ensuite, Tom? Les sourcils? Bonne idée! Exactement comme Olaf. Que va-t-on faire ensuite? On va faire une carotte en bois pour le nez d'Olaf? D'accord, Tom. Est-ce qu'on va utiliser de la colle? Parfait! A-t-on fini, Tom? Non? Ok. Allons dehors. Des boules de neige? Des boules de neige? Pour quoi faire? Oh! Ce sont des roues en neige. incroyables! Je n'ai jamais rien vu de pareil. A-t-on besoin de quelque chose d'autre ici? Oh, je ne sais pas. Des bâtons? Uh-huh. Ok, Tom. Rentrons voir ce que tu peux en faire. Uh-huh. Va-t-on utiliser les bâtons maintenant? Oh! Ils servent à faire les cheveux d'Olaf. Et ces bras! A-t-on fini maintenant? Uh-uh. Oh! Je vois! Des dents! Ouvre grand, Sam! Tu es splendide, Sam! Eh, Olaf! Euh, je veux dire, Sam! Veux-tu faire un bonhomme de neige? Au revoir, Sam! À bientôt! L'atelier de peinture de Tom Troy, le train est en pleine forme aujourd'hui. Bonjour, Troy! Qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Tu reviens de la plage! Génial! Et où vas-tu? Waouh! Quelle super journée! Tu es allé à la plage et maintenant, Tom va venir pour te peindre! Tu es vraiment chanceux! Toto! Oh! Bonjour, Tom! Tu es en train de choisir les peintures pour la transformation de Troy? Bonjour! Tu ne sais pas en quel personnage tu vas le transformer? Tu pourrais peut-être le transformer en une créature marine? Il revient juste de la plage. Tom, tu es sûr que c'est ce qu'il te faut? Voilà qui est mieux. Oui! Oui! Bonne idée! Tu pourras peindre des détails si tu prends aussi un peu de peinture noire. Tu devrais peut-être prendre un grand et un petit pinceau, juste au cas où. Super! Est-ce que tout est là? bien sûr! Ta boîte d'autocollants! Qu'y a-t-il dedans? Des ailerons! Tu vas le transformer en requin? Oui! Tu vas le transformer en requin? Tom va te transformer en requin, Troy! Regarde! Il a même le museau du requin! Il va falloir que tu tournes sur la plateforme. Comme ça, Tom pourra peindre la couleur de base. Que c'est ce que tu passerne ? Aux! MXksi! Oui! Tu peux ouvrir tes yeux, Troy. La couleur suivante est juste pour ton ventre. Et maintenant, les petits détails. Qu'est-ce que c'est, Tom? Oh! Ce sont ces branchies! C'est comme ça que les requins et les autres poissons respirent. Tu le savais, Troy? Et maintenant, Tom va peindre des marques spéciales. Tu es splendide, Troy. Mais il manque quelque chose. Tom a raison. Il te faut des ailerons de requins. C'est mieux. Tu es impressionnant, Troy. Je parie que tu as envie d'aller montrer ton nouveau look, n'est-ce pas? Quelle bonne idée! Tom, Troy va retourner à la plage. Tu veux y aller avec lui? Vous avez raison, les amis. Vous avez besoin de lunettes de soleil. Passez une belle journée, les amis. Restez cool et à la prochaine. Bonjour, Tom. On dirait bien que tu te prépares à transformer quelqu'un. Ah ah, c'est le tour d'Ethan aujourd'hui. Tu le transformes en ours? Qu'y a-t-il, Tom? Tiens, voilà bébé Amber. Que fais-tu ici, petite? Tu veux rester ici pour regarder la transformation d'Ethan? Es-tu d'accord, Tom? Ne t'inquiète pas, Ethan. Ce n'est qu'une bombe de peinture marron. Ça ne va pas te faire mal. Ethan, ces lunettes vont te protéger. Tom transforme Ethan en ours Amber. Oui, c'est ça. Comme celui de Masha et Mishka. Tom, Amber veut savoir si tu peux la transformer en ours, elle aussi. Oh, c'est dommage, Amber. Tom n'a plus de peinture marron. Mais il vient de recevoir une nouvelle bombe de peinture violette qu'il pourrait utiliser pour te transformer en Masha. Comme ça, toi et Ethan pourraient jouer à Masha et Mishka. Tu es prête? Et maintenant, Tom? La fourrure d'Ethan? Mais comment vas-tu faire? Un pochoir? Je me demande ce que tu vas en faire. Ha ha! Tu es chatouilleux? Waouh! Tu as même une fourrure! Impressionnant! Ça, c'était une très bonne idée. Qu'en penses-tu, Amber? Tu as raison. Il lui manque des oreilles et un nez. Peut-être pas les oreilles de lapin. Hum. Ses petites oreilles marron ressemblent à celles d'un ours. Et Dan a aussi besoin d'un nez. Mais je vois. Bonjour. Excellent choix! Parfait! On dirait bien que vous êtes prêts à aller jouer. À moins qu'il n'y ait autre chose que tu puisses faire pour qu'Amber ressemble plus à Masha? Hum. Avec ce foulard, tu ressembles vraiment à Masha maintenant. Hum. Ethan a raison. Tu as beaucoup de talent. Amber est d'accord. Et elle veut te remercier, Ethan, pour l'avoir fait participer à ta transformation. Il ne reste plus qu'à aller jouer. Hum. 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 Hum.